Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Il s'agit également du plafonnement du prix de certains produits de large consommation. La quatrième commission de décolonisation de l'ONU a adopté une résolution qui réaffirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination adoptée à l'unanimité. L'Union européenne s'est exprimée en faveur de cette démarche et celle du droit international. On évoquera le sujet dans cette édition. Le nord de la bande de raza sous blocus pilonné, rasé pour certains quartiers, un décarnage au quotidien. La situation est intenable. Des témoignages dans ce journal. On ira également au Liban où l'antitationniste intensifie ces bombardements. Et puis l'actualité sportive footballistique et cette mise à jour du calendrier de Ligue 1 demain. Deux matchs à l'affiche à Sochelef, l'US Ranchila, l'étoile de Mostaganem, l'USM Alchey. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Abdelmedji Tebboune, a reçu aujourd'hui au siège de la présidence de la République quatre nouveaux ambassadeurs en Algérie qui lui ont remis leurs lettres de créance. Il s'agit des nouveaux ambassadeurs du Royaume de Belgique, celui de la mission de l'Union européenne en Algérie, d'Afrique du Sud et de Slovénie. Le président Abdelmedji Tebboune qui a reçu par ailleurs au terme de sa mission dans le pays l'ambassadeur, coordonnateur, résident du système des Nations Unies en Algérie, Alejandro Alvarez. Retour sur cette actualité marquée par les décisions prises en Conseil des ministres. La préservation du pouvoir d'achat des Algériens. Le gouvernement est appelé à être vigilant face aux tentatives de provocation de pénurie. Le président de la République, Abdelmedji Tebboune, a instruit d'ailleurs en ce sens le président qui préconise le plafonnement des prix aux produits de saison en cas de nécessité. Pierre Ladoun. L'objectif est de garantir à chaque citoyen un accès équitable aux produits. En imposant un plafonnement des prix sur les produits saisonniers, le gouvernement aspire à instaurer un cadre de prix raisonnable qui reflète la réalité du marché tout en préservant le bien-être des ménages. Mohamed Dashir, économiste. L'instruction du président de la République concernant la révision radicale au profond de la réglementation en régissant la commercialisation du produit national rentre dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité de la régulation de l'État, surtout concernant des produits que soient produits localement comme les produits agricoles, les fruits et légumes. Le président a également souligné l'importance de la vigilance dans l'application de cette réglementation en renforçant les contrôles à tous les niveaux de la chaîne de distribution. Cette décision rentre dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de spéculation. Il faudrait même des solutions structurelles, c'est-à-dire l'organisation de la distribution. Il faut prévoir des vrais professionnels dans la distribution comme les centrales d'achat, la grande distribution. Mais aussi, il faut pouvoir organiser les agriculteurs en coopérative pour qu'ils défendent leurs intérêts, parce que c'est les agriculteurs qui produisent de la valeur, et pour qu'ils distribuent directement aux citoyens pour certains produits, surtout dans la saison. Cette refonte des règles commerciales est un pas décisif vers une meilleure protection du pouvoir d'achat, tout en consolidant les fondements d'une économie équilibrée. La priorité donnée à l'accès équitable aux produits saisonniers démontre l'engagement du gouvernement à faire du bien-être des citoyens une pierre angulaire de son action économique et sociale. Le ministère du Commerce se dit, lui, prêt à agir sur plusieurs axes et leviers pour réguler les marchés, en appliquant notamment le dispositif de plafonnement de prix, conformément aux instructions du président de la République. Le directeur de coopération et des enquêtes spécifiques au ministère Kamel Bourdech était l'invité du jour sur nos ondes. Il a estimé nécessaire une étude du marché pour un approvisionnement optimal de ce dernier. Pour connaître un marché, il faut connaître nos besoins. Les besoins de la population, notamment en produits alimentaires de large consommation, depuis 2011, la dernière étude effectuée par l'Office national des statistiques en matière de consommation date de 2011. Il y a eu nécessité de réactualiser ces données. En ce moment, l'ONS est en cours de finaliser une étude pour définir les besoins de la population en produits alimentaires de large consommation. Maintenant, on travaille plus sur le commerce traditionnel, c'est-à-dire pour connaître les besoins, notamment en matière d'importation, en matière de production agricole. Mais il y a une nécessité d'actualiser ces besoins. C'est pour définir les quantités à approvisionner, pour assurer un approvisionnement régulier, tout en maintenant des prix à des niveaux acceptables. Pour ce qui est des importations de matières premières, le président de la République a instruit, lors de ce Conseil de ministre, de ne pas les interdire. Il s'agit pour les industries vitales de répondre aux besoins en matière de production nationale. Le président du CREA salue la démarche. Kamel Moula est contacté par Sofia Bukatia. Ceci, évidemment, très assurant pour les opérateurs économiques. Salutons cette décision qui est d'une très grande importance pour les producteurs et les transformateurs algériens. Et aussi, cette directive va permettre de ne pas rompre la chaîne de production et de fait éviter les puneries sur le marché local. Mais aussi, cette orientation est également de nature à renforcer la régulation du marché et donc prévenir l'effet néfaste de son instabilité sur les prix des produits. Au CREA, nous militons pour résorber les entraves de la production nationale. Nous remercions M. le Président de la République d'avoir pris en considération l'importance de protéger les producteurs des freins bureaucratiques. Du côté de la CAPC, la Confédération du patronat citoyen salue également ces décisions qualifiées de courageuses, en particulier pour les importations qui permettent au dire de son vice, président Monsaf Boudalbel, de produire et d'exporter. Nous saluons ces décisions courageuses pour consolider la réindustrialisation de notre pays. Les importations de matières premières vont permettre à l'industrie algérienne de tenir ses engagements à l'export. Nous considérons qu'aujourd'hui, la qualité industrielle de nos produits nous permet aisément d'aller conquérir les marchés africains. La situation géographique et stratégique de notre pays nous permet d'être une porte vers l'Afrique de tous les investissements idéaux qui veulent effectivement faire profiter de notre pays, de leur transfert de technologie, de la mise à niveau et de ce qu'on appelle le redéploiement pour l'export. La Confédération algérienne du patronat citoyen salue encore une fois les décisions courageuses du Président de la République qui s'inscrivent dans un programme d'exportation qui nous permet d'être optimistes pour 2025. Autre décision au Conseil des ministres, la Bourse des étudiants et enseignants chercheurs du pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah, une mesure adoptée qui vient encourager les compétences scientifiques comme le relève le professeur Hassan Mahmoudi, le directeur de l'École nationale supérieure en nanosciences et nanotechnologies de Sidi Abdallah. Il en parle à Mayerkins. Cette initiative reflète la vision stratégique de l'État visant à encourager les compétences scientifiques jeunes et réaffirme son engagement à renforcer l'innovation et le savoir pour garantir la sécurité nationale de l'Algérie. À l'école, nous restons déterminés à accompagner et soutenir les esprits de demain dans le développement des sciences et des technologies au service d'aspiration de notre nation. Et puis l'agence algérienne de promotion de l'investissement qui annonce le lancement aujourd'hui de l'opération de traitement des demandes de porteurs de projets d'investissement, cela même qui souhaite bénéficier de la conversion de la concession en cession. Nouvelle victoire pour la cause Sahraoui, la quatrième commission de décolonisation de l'ONU a rendu son verdict. Elle vient d'adopter à l'unanimité une résolution en faveur du peuple Sahraoui, son droit à l'autodétermination. L'Union européenne a également plaidé en faveur de ce droit conformément aux résolutions en usine. Saïd Laayashi, le président du comité national de solidarité avec le peuple Sahraoui, invité. Il y a de cela quelques minutes à peine sur nos ondes, a mis en avant l'importance de cette adoption qui contraint dorénavant l'Assemblée générale de l'ONU à statuer. Cette commission couronne ses travaux par une recommandation qui est faite à l'intention de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire que la recommandation qui est émise par la quatrième commission devient une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa 79e session. Et donc cette recommandation qui est faite à l'Assemblée générale recommande précisément aux membres de la communauté internationale d'organiser au bénéfice du peuple Sahraoui un référendum d'autodétermination parce que le droit international reconnaît au peuple Sahraoui son droit à l'autodétermination. Le territoire du Sahraoui d'Ontal est enregistré depuis 1963, 1963, et à ce moment-là on n'a pas vu le Maroc d'ailleurs protester contre cet enregistrement au niveau des Nations Unies. Le territoire du Sahraoui d'Ontal est enregistré comme un territoire non autonome. Saïd Laayashi répondait aux questions de Nesrin Dahmoun, un nouveau camouflet donc pour le Maroc après la décision de la Cour Européenne de Justice qui a confirmé, rappelez-vous, le statut du Sahraoui occidental, territoire autonome de la force occupante, le Maroc. Et le rôle majeur des travailleurs dans le processus de lutte du peuple Sahraoui est souligné au camp d'Ausède des réfugiés Sahraoui par les participants du Forum syndical international de solidarité avec le peuple Sahraoui. Une deuxième journée ce lundi où le secrétaire général de l'UGTA Moualtak Jout affirmait que le rendez-vous constituait une tribune militante qui permet de plaider la cause Sahraoui et de faire entendre la voix de tout un peuple à différents niveaux et en plus de constituer un nouveau point de départ de la diplomatie syndicale. Direction Raza où le nord de la bande est isolée du monde, objet d'un nouveau génocide à ciel ouvert de l'entité sioniste. Les attaques et bombardements se sont intensifiés encore aujourd'hui. Des dizaines de martyrs, des scènes alarmantes et choquantes. Le récit, Linda Bratman. Une symphonie qui fait froid dans le dos. Imaginez que c'est ce que écoutent les réservés quotidiennement. Ce matin à l'aube, 41 Palestiniens sont tombés en martyr. Une ambiance horrifiante qui s'est intensifiée ces trois derniers jours. Ahmed Abou Chawish, journaliste palestinien, témoigne. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans les sionistes depuis plus de 3 ou 4 jours. En ce moment, il y a un jour, il y a des défis et des défis, 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 des défis. Les raids sionistes, en plus de tuer les Palestiniens, ils les obligent à quitter leur maison détruite et vide les écoles. L'occupation va jusqu'à empêcher le personnel médical de travailler ou de secourir les razaouis encore vivants sous les décombres. En 17 jours, depuis le début de l'opération génocidaire sioniste à Djebelia et d'autres zones du nord de Raza, 640 Palestiniens sont tombés en martyr. Carnage également au Liban qui est dorénavant en proie dans l'ensemble de son territoire aux attaques de l'armée d'occupation sioniste. Le ministère libanais de la Santé a fait état aujourd'hui de 6 morts, dont des enfants, dans une frappe sioniste sur la ville de Baalbek dans l'est du pays. Le sud et la capitale Beyrouth ne sont pas pour autant épargnés par les bombardements. Un point de la situation avec le journaliste libanais Mahmoud El-Fakir, il est contacté par Nisane Dhamouna. Tous les indicateurs montrent que l'escalade va se poursuivre dans le sud du Liban, ce qui va certainement mener à une aggravation de la situation dans les jours à venir. On remarque également que le Hezbollah mène des opérations militaires plus offensives et intensives. Depuis quelques jours, vu que l'armée d'occupation a élargi ses attaques dans plusieurs régions du Liban. Le Hezbollah ne pouvait que faire de même en ciblant Haïfa notamment. On remarque que l'armée d'occupation a adopté une nouvelle stratégie depuis qu'elle a éliminé plusieurs au cadre du Hezbollah, en programmant chaque jour des opérations militaires et sécuritaires contre les terres libanaises. Les bombardements sionistes qui n'épargnaient pas les secouristes, 4 d'entre eux ont été tués, 5 autres blessés les dernières 24 heures dans les frappes sionistes sur plusieurs localités du sud Liban, ont rapporté les communiqués du ministère de la Santé libanais. Et puis le Haut-Commissariat des Nations Unies, au droit de l'homme, qui condamne les dégâts considérables causés à des installations civiles par les bombardements sionistes qui ont visé la veille au Liban d'ailleurs un groupe financier. Le président de la République tunisienne a récessié d'apprêter serment aujourd'hui à l'Assemblée des représentants du peuple lors d'une cérémonie officielle. Et c'est en présence des députés des deux chambres, des membres du gouvernement, ainsi que des composantes de la scène politique tunisienne. Le président de la PN est en déplacement, une visite officielle en Corée du Sud entamée aujourd'hui à l'invitation de son homologue coréen. Une visite de 4 jours qui sera l'occasion pour explorer les opportunités de renforcement des amitiés et de la coopération parlementaire. On est à la veille de la célébration de la Journée nationale de la presse le 22 octobre de chaque année, une date pour la corporation et les médias algériens, tous supports confondus pour faire le point des avancées. C'est enregistré notamment avec l'avènement de nouvelles législations et cadres juridiques pour améliorer le rendu de la presse nationale. C'est en tout cas ce que relève l'expert en communication, le professeur Semir Arjun, professeur de l'université. Il en parle à Hanense ici. Nous assistons depuis deux ans à un assainissement en profondeur du côté législatif du secteur médiatique algérien. Une panoplie de lois pour encadrer le secteur. En plus d'une loi organique qui est venue pour stabiliser l'activité, nous avons assisté peu avant aux lois régissant les activités de la presse numérique, de l'audiovisuel, de la presse écrite. En attendant bien sûr les projets du Conseil de l'éthique, celui de l'audiovisuel et de la presse électronique. Dans l'actualité, le ministère Labida qui porte plainte contre les responsables de l'effondrement d'un immeuble dans la Hulaya de Béchal après le rapport d'expertise finale qui a révélé que les piliers du bâtiment ont fait l'objet de modifications illégales. Un rapport de la commission technique dépêché où le constat est fait sur le terrain. Il a permis de déceler les fissures au niveau de certains piliers du dit immeuble, touchant même le béton dû à l'utilisation d'outils tranchants réservés à couper le béton et le fer. Bonne nouvelle pour les voyageurs de et vers Tougourte. La Hulaya vient de s'enrichir d'une nouvelle gare routière de grande capacité. Elle est même dotée de tous les équipements et infrastructures de confort des voyageurs. Ramal Taffer est notre correspondant. La nouvelle gare routière baptisée du nom du shéhide Didouch Mourad de Tougourte vient d'être mise en service. Cette nouvelle structure couvre une superficie de 6 hectares et dispose d'une capacité d'accueil de plus de 280 autobus. Plus du détail avec Abdelkrim Zerouel, le directeur du transport à Tougourte. C'est une gare qui dispose de plus de 46 quais d'autobus, des parkings pour des taxis inter-wilaya urbains. Certains parkings sont notamment réservés aux véhicules des particuliers. Cette structure renferme aussi toutes les commodités dont le voyageur a besoin, telles que des fast-foods, une cafétéria, des sanitaires et des salles de prière pour hommes et femmes. Les passagers que nous avons rencontrés à l'occasion de l'ouverture ont exprimé leur pleine satisfaction par rapport aux commodités dont dispose cette nouvelle gare. Au niveau de notre ciel, sachez que des pluies sont annoncées pour plusieurs régions, notamment de l'est et du centre du pays. Mais ce qui marque le ciel ce soir et d'ailleurs pour deux jours, cette nuit de météorites, la pluie de météores des Orionides, une possibilité à tous les Algériens d'observer ce phénomène rarissime. Les explications d'Hassane Grig, docteur spécialiste en astrophysique. Il en parle à Hamid Braqsam. On est devant un autre phénomène céleste qu'on peut observer à l'œil nu. Comme chaque année, il s'agit des météores, c'est les étoiles filantes, c'est les bouts de lumière qu'on voit traverser le ciel. Et cette fois, il s'agit d'étoiles filantes de plus en plus nombreuses. Le phénomène se terminera le 7 novembre. Pour ce qui est de l'origine du phénomène, c'est la poussière qui a été laissée par les différentes traversées de la comète de Halley. La prochaine sera au mois de novembre, ça sera les Léonides. Un phénomène à observer, Nesma Hamza Rahmoni. Tout à fait. Au lieu d'avoir les yeux rivés sur le terrain pour le football, ça vous fera beaucoup de bien. D'ailleurs, en parlant de football, c'est deux rencontres de mise à jour de la quatrième journée de Ligue 1 avec Aïs Oshlef, USM Khanshla à 16h et ESM Mostaganem, USM Alger. À partir de 17h30, les deux rencontres seront bien évidemment retransmises sur les Andes d'Alger-Chain 3. En Ligue 2 également, on va jouer. Sixième journée. Eh oui, la sixième journée de la Ligue 2 et les yeux qui vont être braqués dans le groupe centre-est au stade du 1er novembre de Mohamediyah, ainsi que le 19 mai 56 de Anaba. Alors, à Mohamediyah, le leader, le Mben 87, en déplacement pour affronter l'USM Al-Haganach, tandis qu'à Anaba, l'USM Anaba affrontera le NRB Tlerma. Les quatre équipes occupent le haut du tableau, en 8-7, 13 points. Et Al-Haganach ainsi que Anaba et Tlerma sont deuxièmes avec dix points dans le groupe centre-ouest. Le leader, l'USM Anaknoun, en déplacement à Mishengia pour affronter l'équipe locale. On termine avec ces 22 joueuses. Elles sont retenues pour le stage de la sélection nationale féminine. La sélection nationale féminine, qui prépare la phase finale de la Coupe d'Afrique 2025, affrontera le Nigeria en amicale le 26 et 29 octobre. Et en prévision de ces deux joutes amicales, le sélectionneur national Ferit Benstiti a retenu 22 joueuses. On remarque donc que parmi les 22 joueuses, il y a 18 joueuses qui évoluent à l'étranger, tandis que quatre joueuses seulement évoluent ici en Algérie. Trois du côté du club féminin de Arbois, à savoir Aloua Chouassila, Technint, Kahina et Bahari Iqaram, la quatrième joueuse, elle évolue du côté de l'association sportive d'Alger Centre, à savoir Lounes Lemya. Bonne chance donc à notre sélection féminine. Voilà, c'est tout ce qu'on leur souhaite, tout le mal que l'on souhaite. C'est la fin de cette édition réalisée par Sid Ali, Tobal, Nassim Eté à la console technique, Malia Malaréji d'antenne et Kalab au streaming vidéo. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, le point météo, prévision signée Kalimab.